bonjour à toi chers internautes j'espère que vous allez bien nous sommes quel jour nous sommes aujourd'hui nous sommes nous sommes mardi 18 juillet et nous allons faire un petit tour d'horizon savoir quelle c'est la tendance actuelle c'était quoi la dernière fois c'était reposez vous je crois non je crois bien que c'était ça je m'en rappelle même plus tiens ça y est trop de mémoire allez on fait un petit tour mondial on va voir ce qui se passe alors je suis pas vraiment au courant des actualités des actualités en règle générale je ne les regarde pas donc on va faire le tour voir ce que ça nous dit mes petits guides s'il vous plaît si vous voulez bien m'adresser les cartes merci est ce que vous voulez en sortir d'autres ou pas alors là j'ai l'impression que c'est une période un peu plus calme je vois je vois beaucoup de personnes sous des parasols ambiance un peu festive beaucoup de personnes ont pris l'air pour se changer un peu de tout ce qui se passe du coup de tout ce qui nous est arrivé cet hiver un plat allez on va bien voir ce que ça nous réserve alors il y a toujours la russie à amour et bienveillance nous avons les humains qui se serrent les coudes oula beaucoup de oula beaucoup de pays qui donc donc on va entendre encore parler de la russie on va encore en train de pouvoir entendre parler de l'asie et des états unis et ne perdez pas ne perdez pas la foi en fait c'est pas une histoire de religion mais c'est une histoire de croyance plus envers la quelque chose que vous croyez en vous on vous parle pas d'une religion ici il n'y a pas de de religion qui est mêlée à ça ok évadez vous évadez vous dans la nature évadez vous seul essayez de seul ou avec votre conjoint ou conjointe essayez de vous évader vraiment sur un endroit où c'est assez sauvage où vous pouvez être tranquille et ce qu'il ya il ya beaucoup aussi d'amour de bienveillance de fraternité nous avons la fraternité qui vient avec et bien sûr ils sont toujours là et ils sont de plus en plus présents de plus en plus présents même si on ne les voit pas partout donc voilà donc on va recouvrir voir ce que ça va nous dire sur la russie je voudrais une carte sur la russie pour nous expliquer un peu plus s'il vous plaît je voudrais une carte sur la russie pour nous dire ce qu'il se passe c'est comme si c'était une épidémie ça veut dire qu'on nous le remet sur le tapis on va nous remettre sur le tapis en permanence on a toujours cette ce commerce qui ressort c'est laisser l'alimentation tournez vous vers des produits sains faites attention à ce qu'ils peuvent injecter dans les produits dans les grandes surfaces attention à ça faites attention à ça c'est malheureux mais il préfère que l'on soit malade plutôt que en bonne santé puisqu'on fait travailler le big pharma quand on est malade oh ben on risque d'avoir des petits problèmes de réseaux informatique ça risque un peu de nous ici en guyenne ça fait un moment que ça que ça bug que ça va ça bien ça part c'est assez aléatoire je pense que derrière il n'y a pas que le fait qu'il y ait des coupures spontanées mais il y a peut-être aussi ça va peut-être un peu plus loin que ce qu'on veut bien nous faire croire on est toujours aussi avec ses les hackers qui veulent bien sûr on a toujours et y en aura toujours on continue j'essaye de canaliser en même temps pour voir si j'ai des images qui me viennent donc est ce que nous avons autre chose à dire pour l'humain pour nous terriens de ce qui se passe dans notre entourage de ce qui se passe dans notre monde non vous n'avez plus rien à nous dire non c'est une période qui va être quand même j'ai l'impression assez calme pour certains je suis désolé mais ça me fait rire parce que quand j'ai sorti la carte j'ai vu des personnes qui allaient dans la direction des des prisons disons mais en fait c'est une prison qui serait peut-être plus mentale ils sont emprisonnés dans leur mental ils sont emprisonnés vous voyez ce que je veux dire ils sont restés dans quelque chose ou à laquelle ils croient fortement et du coup ça les emprisonne et ça m'a fait rire parce que j'ai vu beaucoup de personnes comme ça et du coup ils sont perdus ils sont perdus on a encore cette carte qui ressort parce que ça va trop loin ça dépasse des limites auxquelles ça ne devrait pas dépasser ça devient c'est alors attention je vais faire une parenthèse c'est exactement comme les personnes qui sont végétariennes et les véganes ça devient extrémiste ça devient quelque chose où voilà on devient complètement serré étriqué dans une dans un conditionnement et bien là c'est ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de serrer les taux pour mettre dans un dans quelque chose qui va devenir complètement extrémiste donc attention attention à tous ces mouvements qui sont comme ça où l'on croit que c'est super que je suis je suis tout à fait d'accord avec une ouverture d'esprit un nouveau genre des mais ça peut aller trop trop loin et c'est ce qui est en train de se passer c'est en train de dériver c'est le problème ce n'est que mon point de vue idem pour ce genre de comment je peux appeler ça de mouvement idem c'est exactement la même chose ça va trop loin dans tous les pays il n'y a pas qu'un pays qui est en particulier ça va trop loin dans tous les pays ça ça annonce la dérive en fait ça va vraiment trop trop loin et c'est ce qu'on me dit stop 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 mais en même temps beaucoup de personnes vont y aller vont foncer la tête droite et vont se prendre les murs dans la tête ça on ne peut rien faire si des personnes ont envie d'y croire à fond et d'y aller il faut les laisser faire vous ne pouvez pas mettre votre veto là dessus vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas faire des choses donc il faut les laisser faire allez on va regarder pour nous pour nous personnellement hop comment va être notre notre été disons notre mois de juillet la mi juillet comment ça va être pour nous notre énergie l'énergie du groupe je le fais pour l'énergie du groupe alors que vous soyez présent dans la vidéo immédiatement quand je la pose ou plus tard ça n'a pas d'importance ah ça vient apprentissage nous sommes dans une période d'apprentissage nous sommes dans une période comme je vous le dis souvent qui commence et qui est néfaste parce que nous avons eu la période faste et nous rentrons dans la période néfaste dans la période néfaste du coup c'est un apprentissage on va regarder ce que ça nous dit plus loin parce que nous avons d'autres cartes est ce que vous voulez que j'aille les chercher non on va les donner au compte route pour retirer une autre hop là oui est ce que nous en avons une autre oui on va déjà voir avec ça non à la peur non à la peur arrêtez de vous laisser submerger par la peur arrêtez de vous laisser contrôler par la peur on vous fait croire que vous êtes séparés on nous fait croire que nous sommes séparés mais en fait nous sommes tous unis c'est juste que notre apparence qui fait que nous sommes séparés notre notre être mais nous sommes tous unis nous sommes tous tous reliés et tout est relié dans la vie vous allez voir que il y a des choses qui se passe et au fur et à mesure vous allez voir que tout est relié tout s'enchaîne et tout revient au point où vous étiez au départ vous allez faire tout ça comme chemin et au bout du compte vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez perçu tout est relié surtout ne vous laissez pas diriger par la peur c'est il continue avec ça et ils vont continuer c'est le seul moyen qu'ils aient pour manipuler les masses la peur sinon on ne peut pas manipuler est-ce que nous avons une autre conception donc on est en apprentissage pour concevoir quelque chose de nouveau on va avec elle vers quelque chose de nouveau à nous de ne pas nous laisser submerger par cette peur sinon on n'ira pas vers quelque chose de nouveau on va rester planté là et le monde dans lequel nous à nous entrons et est un monde vers une nouvelle approche de la vie une nouvelle façon de travailler de de vivre il y a beaucoup de concepts que nous devons changer et si nous restons bloqués dans cette peur on ne pourra rien changer la monnaie va changer vous voyez bien que l'auto le dollar il est presque inexistant c'est fini l'argent l'argent va être ça va changer il va y avoir quelque chose qui va se passer avec l'argent je ne sais pas ce que c'est mais ça va changer mais du coup si nous on n'est pas prêt pour ce changement on ne pourra pas avancer on va rester bloqué comme sur cette chaise on va rester bloqué ici et c'est là où il va y avoir la séparation entre ceux qui sont restés parce qu'ils n'ont pas voulu le changement parce qu'ils n'ont pas regardé ils n'ont pas voulu apprendre qu'il y avait un nouveau changement qu'il y allait y avoir un nouveau changement donc apprendre des nouvelles choses pour ce changement ils vont rester bloqués ici les autres vont avancer mais ne pourront pas venir le chercher ça sera brisé on n'est plus dans le même monde c'est deux mondes séparés donc attention attention ne restez pas dans la peur est-ce que nous en avons une autre un nouveau monde s'ouvre à nous un nouveau monde s'ouvre à nous je le répète parce que c'est un mot puissant qu'il faut bien se mettre dans la tête est-ce que nous en avons une autre non une ou pas oui c'est vraiment ok je pense que ça va être on passe dans une triangulaire si vous ne faites pas ce pas d'essayer de changer de votre façon de penser votre façon de vivre votre façon de travailler en fait il va y avoir plein de choses votre façon d'être avec l'argent et tout ça il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place tout doucement certainement que ça va se mettre en place pas dans la délicatesse mais peut-être un peu dans la douleur ça on verra plus tard parce que ça je ne le vois pas là si on ne va pas dans cette direction il va y avoir des personnes qui vont être complètement paumées complètement perdues dans des relations complètement alambiquées alambiquées des relations voilà ce que ça veut dire on va être complètement paumées à nous d'accepter le changement c'est juste accepter le changement car il arrive il est là présent il nous tend les bras c'est juste à nous d'y aller voilà oui merci merci mes guides de m'avoir donné cette phrase nous allons conclure parce que je ne vais pas vous tenir 20 ans allez avec un petit message des anges de Dorine Virtu ça va nous hop on va voir ce qu'un petit ange va nous dire allez hop 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 je ne vais pas vous tenir très longtemps c'est une vidéo trop longue ça ne sert à rien non plus et puis de toute façon tout est dit c'est l'occasion de pardonner cette situation vous donne l'occasion de progresser bon ça va résumer tout ce que je vous ai dit de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne nous vous aiderons à relâcher les pensées les sentiments les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion ça résume exactement tout ce que je viens de vous dire ça ne pouvait pas mieux tomber les amis est-ce qu'il y a autre chose sur cette carte je ne sais pas alors est-ce que nous avons autre chose sur cette carte un peu occasion de pardonner les anges vous envoie cette carte parce qu'ils voient que vous êtes là de vivre un schéma négatif récurrent pour briser le cercle vicieux il est important que vous vous libériez des vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges sur chaque expiration vos peurs vos soucis vos colères et autres douleurs émotionnelles le pardon ne signifie pas que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre personne mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos lâchez prise libérez-vous et grâce au pardon vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives signification supplémentaire évitez de critiquer les autres et vous-même en libérant votre colère une solution créative se fera se fera jour dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques concentrez-vous sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger voilà les amis j'espère que ce petit dirage vous aura plu car il était très intéressant très très intéressant la carte de conclusion résume à elle toute seule le tirage même on aurait pu faire juste cette carte ça résumait tout le tirage donc ne vous inquiétez pas pardonnez pour ne pas rester dans des vieilles rancœurs et rester bloqué dans la colère la tristesse etc etc avancez vers ce nouveau monde qui nous attend dans les mois futurs dans les années futures et bien voilà allez je vous embrasse je vous dis à très vite à très bientôt et surtout 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 prenez soin de vous bisous bye bye à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501